Salut c'est Boidin, bienvenue dans cette vidéo un petit peu explicative sur l'année 2016 qui va arriver en parlant des conventions, des projets, de Tipeee et peut-être d'autres trucs tout apparaît là, vous avez qu'à cliquer pour aller à l'endroit qui vous intéresse et on commence par les conventions, les conventions, quoi de mieux pour parler de ça qu'un petit chapeau japonisant et comme je sais que c'est très dur pour vous de regarder ce genre de vidéo et que vous allez être très peu nombreux déjà à le faire et encore moins jusqu'au bout j'ai caché dans cette vidéo trois images subliminales du prochain BDM une espèce de micro teasing pour les plus assidus d'entre vous les conventions, je prends donc mes petites notes je serai d'abord dans deux semaines à Japan Tour Festival ça se passe à tour, comme son nom l'indique c'est du 19 au 21 février et j'y serai avec certains membres de la Spatule Force Spatule Force dont je fais partie il y aura d'ailleurs le chef Otaku et Ginger, les boss de la Spatule Force mais aussi je crois Julien VII, Johan Bordelot qui s'appelait avant Moïse de Glitch faut suivre et aussi la belle Charlotte Delilah alors la Japan Tour Festival j'y ai jamais été j'ai déjà été à tour parce que c'est le fief de Nota Bene c'est d'ailleurs pour ça que je me suis rasé parce que c'est pour pas faire de concurrence déloyale c'est un peu un espèce de respect que je fais en allant à tour car justement je vais y voir Nota Bene donc je ne peux pas aller dans son fief à tour avec une barbe plus jolie que la sienne Nota Bene qui sera d'ailleurs présent à la Japan Tour avec plein d'autres vidéastes vous connaissez les bails, c'est une convention quoi suffit d'aller sur le site et vous verrez tous les vidéastes qu'il y aura là-bas donc cette convention à laquelle je ne devais pas aller on m'avait contacté, je pouvais pas y aller et finalement j'y vais parce qu'on a réussi à se démerder pour que je puisse y aller en voiture avec Benzai d'ailleurs ça va être sûrement un trajet très intéressant Next, la Medinasia qui se passe à Bruxelles chez mes amis les Belges qui sont pas très loin de chez moi qui mangent aussi des frites et qui aiment bien la bière donc la Medinasia j'ai déjà été en tant que visiteur une fois et c'est un peu la Japan Expo de Belgique en un peu mieux organisé je dirais en tout cas la Medinasia c'est très très cool et là ça va être aussi très très cool il y aura encore, je vais pas refaire une liste mais il y aura encore plein de vidéastes moi je vais y aller avec Varobaz et le chef otaku on va essayer de se mettre ensemble pour l'édicace et on va d'ailleurs aussi faire une activité sur scène un 2 minutes pour dessiner versus le public donc versus vous sur scène avec normalement Varobaz, le chef otaku, Castor Mother et il y aura Bois 2 truc de fifou et oui il y aura Bois 2 à la Medinasia et donc la Medinasia c'est le 11, 12 et 13 mars donc du 11 au 13 mars Bois 2 qui sera également présent à la Neocaste la Neocaste qui a changé de date attention ça a changé depuis 2015 maintenant c'est le 23 et 24 avril à Strasbourg toujours et il y aura donc Bois 2 et encore une fois plein de vidéastes et c'est l'une des meilleures conventions c'est LA meilleure convention avec les GeekFairies quasiment égalité que j'ai pu faire l'année dernière donc voilà faut venir et je suis pas le seul à le dire quasiment tous les vidéastes je crois et une grosse majorité, 99% du public dit que c'est l'une des meilleures conventions qui à l'amour car la Neocaste est une convention exclusivement réservée aux vidéastes et vous allez me dire oui mais il y a aussi la Video City mais c'est pas pareil la Neocaste c'est une convention comme je l'ai dit l'année dernière qui a une race voilà donc je récapitule Japan Tour, Made in Asia et Neocast et peut-être GeekFairies ça je suis pas encore invité je sais pas si je serai invité mais dans tous les cas même si je suis pas invité je vais essayer de me débrouiller pour y aller parce que les GeekFairies c'est chouette t'es dans l'herbe, dans un château dans un petit village où ils font un excellent fromage de chèvre voilà maintenant les projets alors sur la chaîne oui j'ai pris des notes rien ne change globalement en 2016 toujours les mêmes émissions je n'arrête rien même retour vers la friture ce n'est pas terminé j'ai même tourné l'intro du numéro 3 en octobre et je l'ai toujours pas fini j'ai toujours pas fini d'écrire parce que j'avais des comme vous avez pu le voir sur ma chaîne les BDM me prennent de plus en plus de temps ils sont de plus en plus gros voilà donc j'ai pas eu le temps d'écrire le retour vers la friture 3 mais il va arriver il est prévu non 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 ça marche à l'électricité j'ai parlé de mon ami Varobaz avant quand j'ai parlé des conventions et bien j'ai justement un projet avec lui une espèce de mini-série un peu what the fuck chelou mais ce sera une petite série humoristique qu'on est en train d'écrire et qui devrait se tourner d'ici 2-3 mois ou alors limite cet été mais voilà ça ça va arriver cette année en 2016 et sinon c'était toujours avec Varobaz mais aussi avec le chef otaku et sûrement d'autres vidéastes j'espère on va essayer de se réunir comme on avait fait un petit peu l'année dernière mais là plus longuement pour faire plein de trucs pour faire peut-être un court-métrage peut-être une mini-série faire des apparitions chez les uns chez les autres parce que tourner ensemble c'est vraiment le truc que je kiffe faire et qu'on kiffe faire je pense qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que c'est pour ça qu'on est d'abord vidéastes c'est pour se rencontrer et faire des projets ensemble c'est vraiment ce qu'il y a de plus cool c'est génial ! et il y aura toujours deux heures pour dessiner deux minutes pour dessiner en essayant toujours comme je fais dernièrement même avec les BD Vlog ou quoi d'essayer de changer un peu de renouveler un peu les concepts de tester des choses on l'a fait avec BD Vlog avec Varobaz en mode un peu bloqué pour le trois deux minutes pour deviner on a fait le truc à trois d'ailleurs ça ça va revenir et attention quand je dis truc à trois c'est truc à trois dessin à trois et je parle pas non plus du format de la feuille globalement rien ne change donc panique mais voilà je vais essayer de... voilà vous avez compris par contre le délai le temps va peut-être changer ce serait pas impossible qu'il y ait des semaines voire deux semaines où il n'y ait pas de démission qui sorte car j'essaye de prendre quand même de l'avance mais c'est difficile car les BDM on en a tourné un là il n'y a pas longtemps me prennent énormément de temps de plus en plus de temps vous avez dû voir les deux derniers BDM par exemple qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus travaillés sur le fond comme la forme et je ne veux pas me donner de délai pour les BDM me presser et dire ah il faut absolument que j'en sorte un ça sort quand c'est prêt par contre les deux minutes pour dessiner les trois minutes pour deviner voilà les petites vidéos comme ça c'est plutôt des vidéos pour vous faire patienter entre les grosses vidéos car ce qui me bouffe de plus en plus de temps c'est mon activité de graphiste illustrateur j'ai de plus en plus de contrats et ça c'est bien c'est cool pour moi ça me permet de vivre un petit peu mieux mais du coup j'ai moins de temps pour les vidéos et les vidéos comme ça me rapporte beaucoup moins que le graphisme et l'illustration et bien c'est normal que je privilégie les contrats mais on s'en fout de ma vie alors passons à Tipeee enfin ça a quand même un petit lien avec ce que je viens de dire justement Tipeee que j'ai relancé avant j'avais j'avais arrêté Tipeee et là depuis trois mois j'ai relancé Tipeee car finalement j'aime bien Tipeee et que je suis pas obligé de faire des contreparties physiques en fait que vous donniez un euro ou 500 euros c'est exactement la même chose pour tout le monde dès que j'ai une vidéo uploadée sur ma chaîne même en non répertorié ou en privé je l'envoie au tipeur et des fois c'est déjà arrivé que ce soit genre 4-5 jours avant les autres enfin la sortie officielle de la vidéo c'est le seul avantage que vous avez à tipeee et je trouve que c'est déjà énorme car j'ai pas le temps de faire des dessins ou d'envoyer des colis etc je trouve ça un peu bête de faire ça car c'est quelque chose qui me boufferait du temps et du coup j'aurai encore moins de temps pour faire des vidéos et je pense que ça vous rend pas service ni à vous ni à moi bref que vous tipeee 1€ ou 500€ vous avez les vidéos en avance quand c'est possible et même si c'est une semaine avant c'est déjà bien et l'argent de tipeee ne sert pas à rien j'en ai déjà besoin pour vivre et ensuite si ça augmente je pourrais éventuellement économiser pour m'acheter du matériel je ne sais que dire d'autre que tipeee voilà vous êtes 18 000 abonnés et si le quart d'entre vous me donne 1€ sur tipeee ce qui est pas grand chose 1€ si vous pouvez bien sûr et bien je pourrais littéralement en vivre et acheter tout le matériel dont j'ai besoin pour faire des vidéos encore plus grandes je ne sais comment conclure cette vidéo je vais pas mettre de lien ou quoi que ce soit j'espère que vous avez vu les images subliminales que j'ai mis pour vous remercier de suivre cette vidéo super relou et voilà je vous fais des bisous je vous dis mangez des frites et je vais tomber par là vous 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 Sous-titrage ST' 501